Les babouins ont toujours une réserve d'eau cachée. C'est un secret qu'ils ne révèlent jamais à personne. Parfois, un chasseur magaléga dit s'aventure dans le désert, mais il ne sait pas, comme le bouchman, extraire l'eau des racines. Heureusement, il a sa propre technique tout aussi efficace. Lorsqu'il sait qu'un babouin l'observe, ce qui ne manque jamais d'arriver car les babouins sont très curieux, il creuse laborieusement un trou dans une fourmilière. Puis, il met les grains de melon sauvage dans le trou et les fait tomber au fond. Il se retire alors, sachant que le babouin est mort de curiosité. Mais le babouin se méfie des hommes. Il joue les indifférents, mais il brûle de savoir ce qu'il y a dans ce sacré trou. Il n'y tient plus. Il faut qu'il sache. Il glisse la main, prend la poignée de grains, et le poing refermé ne peut plus sortir. Il lui suffirait de lâcher les grains pour libérer sa main. Mais quand il y pense, il est trop tard. Voilà une manière astucieuse de capturer un babouin. Il reste à le faire parler. Le chasseur a apporté du sel, très rare dans ses parages. Il sait que son prisonnier va se jeter dessus comme sur une friandise. Et le babouin avale tout, oubliant qu'il est en état d'arrestation et qu'il n'y a pas d'eau dans sa prison. Et le chantage commence. Le lendemain matin, le Makalagadi vient voir si le prisonnier est décidé à se mettre à table. Le lavage de cerveau a été efficace. Le chasseur relâche le babouin. Il sait que ce dernier va courir à son réservoir secret sans se soucier d'être filé. Il sait qu'il n'y a pas d'eau. Le Magalagadi n'a pas un regard pour la beauté du lieu. Seule l'eau lui paraît belle.